Bonsoir. Donc, avant de débuter, pour les citoyens qui sont ici et bien sûr à la maison, le budget 2015 va être voté lundi le 15 décembre à 18 heures, donc avant la prochaine séance ordinaire. Il va y avoir une séance spéciale le lundi 15 décembre à 18 heures. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus, bien sûr, pour la lecture du budget. Bien sûr, venez poser vos questions. Et donc, on va commencer, bien sûr. Sur séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 24 novembre 2014 à 19 heures au 3038 Chemin-Sainte-Marie-Mascouche, la présidence de M. le maire Guillaume Tremblay, les conseillers municipaux, M. Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Jolicaire, Roger Côté, ainsi que les conseillères municipales, Mme Manimayou, ainsi que Mme Louise Forêt, ainsi que la présidence de M. le directeur général par intérim, M. Sylvain Chevrier, M. le directeur par intérim du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, du directeur des communications, M. Francis Villeneuve, de la directrice du cabinet du mât, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les attachés politiques, et bien sûr, notre gréppier de la ville de Mascouche, M. Denis Villeneuve. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez d'ajouter le point numéro 27. Le point 27 qui se nomme « Demande à l'UMQ de nommer un conseiller au sein du comité sur le transport de pétroliers par Oléoduc ». Et tantôt, on va avoir la chance, bien sûr, de vous en faire part davantage. Donc, ça me prendrait un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé, Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, avant de continuer avec la période de questions, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, première période de questions, il faut que ce soit des questions sur autres que sur l'ordre du jour, ainsi que ces cinq personnes au micro maximum, vous avez cinq minutes pour poser vos questions. Hop! Vas-y. Bonjour, je m'appelle Alyssa Lauzon. Je demeure au 3064 Boulevard Mascouche. Je voulais savoir si dans vos plans, vous avez de déneiger les passerelles. Je suis étudiante à l'école au 80 et je marche les matins et les midis, puis c'est très glissant et dangereux pour les élèves, puis on arrive en retard. Est-ce que ce serait possible de déneiger les passerelles et est-ce que ce serait dans vos plans? Bonne question. Très bonne question. Bravo, premièrement. Comme jeune de venir participer l'exercice démocratique, je trouve ça intéressant. Vous êtes dans le secteur de M. Enfield, donc qui est votre conseiller municipal, M.… boulevard Mascouche, excusez-moi. L'école au 420 est dans l'école dans le secteur à M. Enfield, mais vous êtes dans le secteur de M. Côté. Les demandes lorsqu'ils arrivent concernant les passages, les traverses, pardonnez-moi. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, pour l'école Le Prélude, juste en arrière, il y a eu une demande qui avait été faite, puis bien sûr, M. Côté a amené cette demande-là au conseil de ville. Quand on rajoute des traverses, ça a un coût, donc, pour la municipalité, puis c'est un coût qui est récurrent, donc qu'on répète année après année. Donc, c'est une dépense de plus pour la ville. Cependant, le corridor que vous me parlez en particulier, après le conseil, donne-le à Roger Côté dans le secteur. Il va le prendre en note, puis au prochain conseil, ça va me faire plaisir de revenir avec la réponse, puis on va te revenir avec une réponse claire et concise. OK, merci. Bravo. C'est bien de venir poser des questions. Tu diras à tes amis de nez à la prochaine séance. C'est bon, merci. André Gingras, 1470, rue de l'Aigle. J'ai apporté avec moi, c'est suite à ce que j'ai amené comme sujet dans les derniers conseils, j'ai apporté avec moi une étude du bruit des thermopompes en milieu résidentiel, une étude qui a été faite par la Société centrale d'hypothèques et de logements. Donc, c'est une étude qui est très sérieuse. C'est quatre pages. Et j'aimerais pouvoir, j'en ai apporté 11 copies, j'aimerais pouvoir en donner une à chacun des conseillères, conseillers, ainsi que M. Sylvain Chevrier. Il va très bien expliquer la problématique concernant le bruit des thermopompes. C'est excellent. Ça va nous faire plaisir de le lire. Alors, ma question, c'était est-ce que ce serait possible que chacun prenne un petit cinq minutes de leur temps pour lire ce document-là? Ça va nous faire énormément plaisir. Puis, vous en avez 11 copies. Je vais en donner aussi une copie à M. Champagne qui va bien sûr l'amener. Puis, vous savez qu'il y avait une décision qui avait été rendue par le comité consultatif d'urbanisme. Si jamais il y a des nouveaux faits, bien, ça va nous faire plaisir de le réévaluer, M. Monahan, avec M. Côté, au niveau du comité consultatif d'urbanisme. C'était la question. Est-ce que ça va être possible de réévaluer la décision qui a été prise? Vous voyez, j'ai répondu à votre deuxième question. Exactement. Avant que j'ai eu le temps. OK. Maintenant, les courses champagnes sur le golfe, on a notre assemblée annuelle dans deux jours. J'aimerais savoir s'il y a eu des petits développements, quelque chose que je pourrais dire à mes 62 concitoyens qui font partie des courses champagnes sur le golfe mercredi soir concernant la demande qu'on a fait pour le manque des services qu'on n'a pas et qu'on ne paye pas. Ça va me faire plaisir. Après, bien sûr, si vous voulez parler avec M. Enfield, qu'on pourrait vous confirmer une date quelconque que vous allez pouvoir, bien sûr, dire à vos citoyens que vous allez pouvoir venir expliquer les déléances parce que je comprends que… Moi, je veux qu'on aille… ça fait deux ou trois fois que vous venez me poser la question, là. Donc, je veux qu'on vous donne une date que vous allez pouvoir, bien sûr, venir faire vos… donner vos commentaires au comité. C'était important pour moi qu'à l'Assemblée générale de mercredi soir, j'arrive avec un petit quelque chose. Tout à fait. Ou du moins, on va pouvoir vous donner un mois, là, qu'on va pouvoir, bien sûr, arriver. Parce que si ma mémoire est bonne, M. Enfield me disait qu'il voulait avoir une autre rencontre avec l'ensemble des conseillers qui se sont touchés. Parce que, comme je vous disais l'autre fois, il y en a 27 problématiques comme celle-là au niveau de la ville de Mascouche. Puis après ça, on veut rencontrer chacun des groupes, bien sûr, peut-être vous et votre conseil d'administration. Ça va être à vous de décider, d'envoyer une demande à M. Enfield, à M. Stéphane Enfield, exactement à cet égard-là. Mais oui, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à l'équipe. Alors, mon objectif comme citoyen, c'est de voir à ce que l'administration municipale… Je prendrais votre adresse, s'il vous plaît, monsieur. Pardon? Votre adresse et votre nom. Oui, 725, place des Mésanges, toujours à Mascouche. Merci. Alors, mon objectif comme citoyen est de voir à ce que l'administration municipale utilise nos argents avec prudence et vision et maintienne les comptes de taxes très compétitifs et raisonnables. Il s'agit de l'argent de tous les citoyens si présents et de l'ensemble des Mascouche. Alors, j'ai une question avec sous-question dans le fond sur l'aéroport. Alors, sur quelle base a-t-on attribué le 6,3 millions en dédommagement et à qui exactement? Sur quelle base a-t-on attribué le million pour l'achat du terrain et ses infras, ce que j'ai compris? Et qu'en est-il du 2,2 millions par la suite? Pour un grand total de 9,5. Si j'ai les bons chiffres, les chiffres qu'on a pris d'un jour, nous, on ne les a pas entendus ici clairement. Alors, voici. Ça, c'est ma question. Je voulais savoir à qui a été attribué cet argent-là. Est-ce que c'est la CAM? Est-ce que c'est la PAM? Quel million? Est-ce que c'est des gens qui vont éventuellement faire fonctionner l'aéroport ici ou ailleurs, etc.? Alors, je vous écoute. Merci. Donc, tout d'abord, merci de votre question. Puis, ça peut être intéressant pour les médias. Je sais que les médias l'ont expliqué à plusieurs reprises, mais on va essayer de l'expliquer encore plus clairement pour les citoyens qui sont ici présents. Premièrement, vous êtes au courant qu'il y a un aéroport, une infrastructure qui est à Masscouche depuis les années 70. Oui. On avait une orientation qui était, bien sûr, de vouloir le garder sur le territoire de la ville de Masscouche. On voulait, puis on s'est assis avec la corporation de l'aéroport, avec l'association des pilotes, avec les propriétaires de terrain. Notre objectif était, bien sûr, de le garder sur le territoire masscouchois. On a amené une proposition au jeu avec une relocalisation sur la rue Louis-Hébert. Il y avait six terrains agricoles qui étaient touchés. Et après avoir déposé une proposition à la corporation de l'aéroport de Masscouche, ceux-ci nous ont amenés en disant qu'ils n'étaient pas capables de payer le montant pour faire les infrastructures aéroportuaires. Donc, on était devant une impasse. Quand on est dans une impasse, moi, je pense que l'objectif, quand tu es un leader dans une société, c'est d'être capable de trouver des compromis. Et les compromis qu'on est arrivés, si on enlève le montant, le 6,3 millions que vous parlez qu'on donne aux propriétaires, ça, c'est des propriétaires de terrains qui sont des terrains privés. Donc, comme municipalité, on a fait… Terrain ou compagnie, M. le maire? Terrain ou compagnie privé, exactement. Terrain ou compagnie, OK. C'est des terrains privés pour autant. C'est des terrains qui n'appartiennent pas à la Ville. Cependant, il n'y aura plus d'aéroports pour les dédommager. Donc, dans le scénario, si vous revenez en 2010, 2011, 2012, qu'il y avait un conseil de Ville qui voulait carrément les mettre d'or sans rien leur donner, il était déjà là, ce montant-là. Nous, comme Ville, cependant, on s'est dit, comme municipalité, on a une certaine responsabilité. L'aéroport est là depuis les années 70. Je veux dire, ça a donné des services à la population au niveau de l'économie, au niveau de nous faire connaître. Il y a des gens à travers le Québec, à travers le Canada, qui parlaient de Massé-Couche à cause de notre aéroport. Donc, on est arrivé à un compromis parce qu'on était dans une impasse. On est arrivé dans un compromis où ce qu'on a dit, bien, pourquoi pas leur donner un montant d'argent pour qu'ils se relocalisent? Tantôt, vous parliez du 1 million. Le 1 million, il est où? C'est pour eux, pour se trouver un nouveau terrain, pour se relocaliser. Aussitôt qu'ils vont avoir un projet et que le projet va être actif, la Ville de Massé-Couche va donner 1 million de dollars à la Corporation de l'aéroport pour faire leur projet. S'ils n'ont pas de projet et que ça ne se débouche jamais, ça n'arrive jamais, ils ne font aucun montant d'argent. Ce qui est important comme municipalité, le projet qu'on avait dit au début, la Ville de Massé-Couche faisait 17 millions de revenus nets immédiatement. On est arrivé à un consensus, un compromis qui est fort intéressant pour la population, pour les élus, pour le conseil de ville, mais aussi pour la Corporation des Pilotes. Puis nous, comme citoyens, tantôt, vous me disiez, on gérait des fonds publics, au lieu d'en faire 17, on va en faire 20. Donc, 20 millions de profits parce que le terrain qui nous appartient à la Ville, on va le vendre comme municipalité, comme citoyen. Donc, on va vendre le terrain 30 millions environ, selon nos estimés. On va donner un montant d'argent qui est encore une fois estimé selon les évaluations à 6,3 millions de dollars et le 3,2 millions qu'on donne à la Corporation de l'aéroport. Donc, la Ville va faire immédiatement 20 millions quand le terrain va être vendu. Le 2 millions va à qui? Le 3,2 millions va aller à l'organisation qui va être reconnue par la Corporation de l'aéroport de Massé-Couche. Un OBNL. Là, on est tout illégal. OK. L'OBNL, c'est ça? Exact. Un OBNL. Est-ce qu'ils vont être exemptés de taxes éventuellement? Ça, ce n'est pas nous. Ça va être un OBNL, paye des taxes. Ils ont le droit. Normalement, ça devrait passer. Mais ça peut être à Massé-Couche-Ailleurs, monsieur. On ne le sait pas. On les laisse travailler. C'est leur travail. Ils sont en train de se trouver un nouveau terrain. Donc, je suis obligé de vous laisser là-dessus parce que votre temps est terminé. Mais merci de votre question. Vous avez permis à la population de mieux comprendre. Je prendrai la prochaine question, s'il vous plaît. Par les temps qui courent, il ne faut pas donner trop de cadeaux. Inquiétez-vous pas. Je peux vous trouver. Oui, on a trouvé un bon consensus, monsieur Henry, je pense, pour l'ensemble de notre population. Merci, monsieur Charles-le-Bois. Bonjour. Mon nom est Denise Bedouin. Je demeure sur la rue Lauzon. Votre adresse exacte, madame? 13-84 Lauzon. Merci. Moi, j'ai été agent immobilier pour Remax pendant 12 ans. Mais ma question est sur le manoir. Je veux savoir, est-ce que vous avez fait faire une évaluation de cette bâtisse-là qui est à l'abandon, qui est désuète? Est-ce que vous avez fait faire une évaluation par quelqu'un de compéteur? C'est très dur d'avoir quelqu'un de compéteur de notre personne. Madame, on a fait faire une étude de la valeur marchande par Paris-Ladouceur, qui est un peu rue reconnue dans les évaluateurs. Le montant payé par la municipalité, c'est 5,5 millions. Et le montant qui est évalué, il était 87 millions, 87, pardon, 87 000 de plus que le montant que la Ville a payé. Donc, depuis le début, quand je vous disais que c'est un bon coût pour la municipalité, autant le terrain, l'immeuble, que la valeur au grand complet, c'est plus rentable. On a payé moins cher que la valeur marchande. Donc, comme vous connaissez, vous êtes un agent du meuble, vous connaissez, vous avez une valeur municipale, vous avez une valeur marchande, et vous avez le prix payé, mais notre prix payé est moins cher que la valeur marchande. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir toute cette évaluation-là sur votre web? Madame, ça va me faire plaisir, après que toute la conclusion va être… Non, parce que ce n'est pas encore notarié, ça. Mais non, c'est pour ça que je peux… Il faudrait que ça soit avant ça sur le web. On ne peut pas le mettre avant, madame, parce qu'il faut s'assurer de venir. Mais je peux vous le dire que le document, l'évaluation, elle a été faite de façon… On peut le voir à la Ville, ça? Je pourrais regarder légalement. Je pourrais vous revenir avec une réponse. Mais ça nous appartient, ce dont cet argent-là, monsieur. Mais madame, c'est parce que c'est une question de… on est en négociation. Le but, c'est qu'il ne faut pas faire nuer les spéculations avec ce terrain-là. Notre objectif, là, si je vous dis non, ce n'est pas parce que je veux… Je n'ai rien à cacher comme municipalité, je n'ai rien à vous cacher, mais je veux être certain que ça ne met pas en péril la transaction. Donc, mais après, ça va me faire plaisir, madame. Puis comme on dit, il y a eu un registre, madame, où les gens qui étaient contre… On ne peut pas rien faire contre cette… Bien, madame, il y a eu un registre. Il y a eu 45 564 citoyens qui ont pu venir s'exprimer. Il y en a 50 citoyens qui sont venus s'exprimer contre. Ça fait que je respecte votre opinion, mais moi, je peux vous dire qu'on a une vaste majorité de la population qui est en accord. Est-ce que vous avez fait faire un… Madame, ça fait deux questions. Je vous inviterai… C'est la deuxième. Allez-y. Est-ce que vous avez fait faire une évaluation sur ce que ça va coûter pour la remettre en ordre? Qu'est-ce qu'on a toujours dit, madame, concernant le manoir? Il y a bien de la Grèce dans des… Bien, vous avez raison. Mais, madame, vous allez être très surprise dans un avenir très rapproché, que le privé va s'impliquer dans ce projet-là, mais aussi le public, les gouvernements. Donc, vous allez voir, on travaille… C'est pas clair, votre femme. Bien, madame, vous pouvez penser que c'est pas clair. Moi, je pense que c'est clair parce que sur 45 000 citoyens, il y en a 50 qui sont venus signer un registre. Donc, madame, dans la vie, là, vous, vous avez le droit à votre opinion, puis je la respecte, mais dans la vie comme société, on devrait avoir des projets porteurs. Le projet du manoir, je crois sincèrement que c'est un projet qui est porteur, qui est un projet qui est mobilisant pour les 40-50 prochaines années. Regardez l'Île-du-Moulin. Ça a pris 17 ans pour faire l'Île-du-Moulin tel qu'il est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, les gens remercient l'ancien maire qui a fait ce geste-là parce que c'est un projet qui met la Ville de Terrebonne sur la map, pardonnez-moi l'expression. Mais Mascouche, on a le droit d'avoir un projet aussi qui nous met ça à la map. On a le droit de rêver comme société. Et moi, je vous le dis que le privé va s'impliquer là-dedans. Le gouvernement, les différents paliers vont s'impliquer. Quand on parle de 220 hectares de forêt, quand on parle d'un manoir qui date de 1765, je crois qu'à un moment donné, madame, on a le droit d'avoir des projets mobilisants pour une société. Puis vos petits-enfants, puis vos arrières-petits-enfants vont pouvoir venir nous dire dans un avenir approché « Merci, M. le maire, ce que vous avez fait. » Puis je vous le dis, on va être responsables, on va le faire en respectant la capacité de payer des citoyens. On va le faire sur une vision à long terme. Donc, on va le faire sur 12 ans. La Ville de Terrebonne a fait l'Île-du-Moulin sur 17 ans. Nous, on a le droit aussi d'avoir des projets mobilisables, des projets porteurs. On va se donner 12 ans aussi pour le faire, notre projet. Je vous remercie. Je suis prêt à recevoir la prochaine question. Bien, madame, c'est notre régie interne, c'est deux questions ou cinq minutes. Excusez-vous le bruit. Merci. Bonjour, je suis Mariette Baudin. Je suis au 721 Euré-Crépo à Moscouche. Oui, bonjour, madame. Oui, moi, c'est un projet de préjudice de la peinture, en fin de compte. C'est pour faire un tracé d'un corridor protecteur, qu'on appelle, pour les enfants, pour aller à l'école. Parce que présentement, le corridor scolaire, il arrête à Beauregard. Il ne continue pas jusqu'à Crépo. Moi, je coparque toujours. Ça fait que ce serait pour avoir un corridor. Ça va me faire plaisir, après la séance du conseil, parce que vous parlez, c'est très technique. Vous pouvez le déposer. Vous êtes sur la rue Beauregard? Oui, c'est... Crépo, c'est chez vous. Oui, c'est... Si vous le voulez, après la séance du conseil, madame, ça va nous faire plaisir de rencontrer Roger Côté, votre conseiller. Vous allez pouvoir tout lui faire votre dessin, votre démonstration. Et comme ville, je peux vous le dire, c'est notre orientation. On veut mettre nos enfants de plus en plus en sécurité. Oui, oui. Le meilleur exemple, dans le quartier numéro 2, sur la rue Saint-Luc, il y a un corridor scolaire qui a été terminé dans tout l'ancien quartier. Et je peux vous dire que c'était peut-être une lacune depuis tant d'années, parce que j'ai été grandi dans ce quartier-là. Donc, à cet égard-là, on a réglé la problématique. Ça va nous faire plaisir de le regarder. Comme je disais tantôt à la jeune demoiselle, par exemple, quand on fait un nouveau corridor scolaire, il ne faut pas oublier que ça a un coût. Il faut l'inclure dans les contrats de déneigement. Mais à cet égard-là, ça va nous faire plaisir de l'évaluer. Peut-être pas pour cette année, parce que vous comprendrez que la neige est tombée, mais vous êtes bien, puis vous faites exactement, vous êtes à l'endroit pour poser un genre de questions. Il va falloir plaisir, après, de vous rencontrer M. Côté, qui est votre conseiller. C'est parce que j'avais déjà proposé ça en 2011. J'avais un ministère à une madame. C'est une nouvelle administration qui est là, madame. C'est ça. Exact. C'est ça, je reviens. Bien, merci, puis vous faites exactement bien les choses. C'est ici, il faut que vous venez vous exprimer. Parfait. Vous avez compris M. Côté? Oui, M. Côté va être là après la séance, madame. Pas à plaisir. M. Maudelin, 545-27. Oui. Concernant le TransCanada Pipeline, est-ce qu'il y a un problème avec les pipelines? Bien, écoutez, la Ville de Massouche va prendre une résolution tantôt. Je ne pourrais pas vous parler de la résolution, mais je peux vous dire une chose, c'est que la Ville de Massouche, on veut s'assurer, bien sûr, que nos populations sont en sécurité, d'un, mais de dire aussi que ces orientations-là viennent du gouvernement fédéral puis arrivent sur nos territoires de façon pratiquement des fois un peu improvisée. Donc, à cet égard-là, comme municipalité, nous, on veut s'assurer de se faire entendre. Puis, tantôt, vous allez voir, je ne parlerai pas de l'annonce, mais je vais vous parler de l'individu qui est devant vous. Vendredi dernier, on avait un conseil d'administration au niveau de l'Union des municipalités du Québec. Puis, depuis vendredi dernier, je siège sur le comité au niveau de l'Oléoduc TransCanada Pipeline. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un dossier qui va se régler à Massouche. C'est un dossier pratiquement pancanadien, mais aussi québécois. Puis, je pense qu'il faut se regrouper. Mais, plus spécifiquement pour les citoyens de Massouche, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Bien, c'est clair que nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que ce soit sécuritaire pour notre population, s'assurer que ce soit correct. Est-ce qu'il y a un problème, oui ou non? Bien, monsieur, si je vous dis que votre maire siège au niveau de l'UMQ à cet égard-là, je pense que oui, il y a une problématique. On va s'assurer que ça se fasse dans le respect de l'environnement. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le problème? Bien, je suis en train de vous l'expliquer. On va le voir au niveau de la grandeur du Québec. L'objectif est très clair, monsieur Modelin, c'est que la problématique n'est pas juste Massouche-choise, elle est québécoise. Quand je vous dis qu'il y a une problématique québécoise, si l'Union des municipalités du Québec a créé une instance pour en débattre, c'est parce qu'il y a des problèmes. Bien, ici, Massouche, on a une problématique. C'est quoi? C'est qu'ils veulent avoir une station de pompage. C'est ce qui est différent d'ailleurs d'autres municipalités ici au Québec, mais chez nous, on va avoir une station de pompage. Il va être assuré que notre terrain, notre territoire, ce n'est pas un territoire à ce que les gens peuvent se servir, puis ce n'est pas un buffet à volonté. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que notre population est en sécurité, qu'ils sont consultés, puis à cet égard-là, ça peut être s'assuré. Tantôt, on va avoir une résolution. Donc, le conseiller du quartier touché, je l'ai invité à venir, puis j'ai eu l'accord de l'Union des municipalités du Québec, va venir siéger avec moi à ce comité-là. Est-ce que les citoyens sont impliqués ou… ? Bien, c'est clair que la population, la population, il va falloir que la population… Donc, vous pouvez avoir des rencontres avec les citoyens ou… Bien, ça, c'est le BAP, présentement. Donc, vous pouvez aller… Non, mais avec vous autres ? Bien, écoutez, moi, si je vous dis que notre position, on est contre, monsieur, je ne peux pas aller plus que d'être contre puis d'être partenaire avec vous, bien, si vous voulez qu'on vous rencontre puis qu'on se fait… Oui, moi, je peux être pour aussi. Bien, vous pouvez être pour aussi, si vous le voulez. Je respecte votre opinion, là, mais pour vous connaître assez, puis je sais voir comment vous défendez l'environnement, M. Modelin, je ne suis pas certain que vous allez être en accord avec ce principe-là, mais je vous connais davantage, peut-être un peu bien. Donc, à cet égard-là, moi, je peux vous dire qu'à la Ville de Mascouche, on va se mobiliser puis on va se battre puis on invite la population, bien sûr, de se battre ensemble. On va être aux côtés de la population. Le projet de Hydro-Québec ? Le projet de Hydro-Québec, ça, on est en train de l'évaluer. On travaille avec Hydro-Québec à cet égard-là pour essayer de trouver une possibilité. Hydro-Québec, là, on l'a dans un débat, mais Hydro-Québec, c'est une société d'État, font les choses différemment. Notre objectif, c'est de s'assurer comme municipalité que, par exemple, ça va dans les boisés métropolitains. Il faut s'assurer, bien sûr, d'avoir une juste valeur. Si, par exemple, on parle de reboisement, qu'on parle de montant d'argent qui est donné pour s'assurer que la Ville acquiert d'autres terrains boisés. Donc, pour nous, c'est important. Mais là, on parle avec une société d'État, qu'on parle au niveau d'hydroélectricité. Je pense que c'est un autre débat. Mais on est tous ouverts à votre opinion, M. Madeleine. Mais soyez assurés qu'on travaille à cet égard-là. Bonsoir. François Boucher, 3303 Charbonneau-Mascouche. J'ai une approche un peu différente ce soir. Comme trois autres personnes, je suis concerné, quatre autres, sur le chemin Saint-Henri, entre l'autoroute 25 et l'épicerie. J'ai été approché jeudi soir passé en me faisant… pendant que j'étais en train de me faire couper les cheveux, pour me faire dire qu'à Mascouche, on a le droit de rêver, c'est ça? Je me suis fait dire que je perdrais ma compagnie, comme une autre personne qui perdrait sa compagnie aussi, par rapport à ce qu'on n'a pas le droit de circuler avec un camion lourd. Je me demandais si c'était une approche normale, ou je me demandais si c'était comme ça qu'on faisait les choses à Mascouche. Je m'occupe d'une femme, quatre enfants, je fais vivre quatre employés et on me dit que du jour au lendemain, que le 24, tu ne pourras plus conduire ton camion sur le chemin, ce qui sert à faire vivre ma famille et trois autres personnes depuis 20 ans. Je me demandais si on continuait comme ça, à être un peu barbare, si c'était comme ça qu'on faisait les choses, ou si on était diplomate un peu, d'une autre façon. J'aurais plus renseigné. Monsieur, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Vous, vous êtes citoyen de la rue Charbonneau, donc vous parlez de la problématique du chemin Saint-Henri. Et aujourd'hui, le maire de Mascouche va vous expliquer où est-ce qu'on est rendu dans le dossier du chemin Saint-Henri, et il va vous mettre sa frustration face au chemin Saint-Henri et de tout ce qui se passe présentement. Comme municipalité, on a un gouvernement du Québec qui vient nous dire, à l'Union des municipalités du Québec, parce que j'étais présent, il vient nous dire qu'il veut donner plus de pouvoir aux municipalités, de s'assurer que les municipalités deviennent des vrais gouvernements de proximité. Dernièrement, la ville de Mascouche a fait faire une étude, une étude avec la firme ABS, qui vient nous mentionner comme ville que notre chemin est de façon très avancée, de façon pas très sécuritaire au niveau de la population. Le chemin Saint-Henri, le chemin que vous me parlez, le tronçon. Quand je vous dis qu'on veut se faire reconnaître comme gouvernement de proximité, puis je suis content de vous avoir parce que je veux qu'on se batte ensemble à ce niveau-là, vous allez le comprendre d'où il est. Présentement, on a des camions qui viennent de la ville voisine, de l'Hépiphanie. Il y a 400 camions, il y a des rapports de la Sûreté du Québec qui mentionnent qu'il y a au-delà de 400 camions par jour qui passent sur ce chemin-là. Il y a des citoyens qui ont des problèmes avec ce chemin-là, d'un. Il reste deux questions. Je vais vous en donner du temps, mais je veux juste que vous me répondiez parce que vous m'avez posé une question, vous avez le droit d'avoir la vraie réponse. Je vais vous la donner. Je vais m'assurer que vous vous remettrez en ligne. Tout ça, après, je vais pouvoir vous répondre. Comme ville, on s'est assuré, comme gouvernement de proximité, de trouver une solution. La solution était quoi? Elle était de s'assurer que les compagnies locales… Donc, la problématique du chemin Saint-Henri, là, c'est pas que vous, avec votre camion, que vous roulez sur ce chemin-là, puis qu'il y ait quatre, cinq camions qui roulent par jour. La problématique du chemin Saint-Henri, c'est que la ville voisine, avec les compagnies privées qui sont là, envoie quatre, cinq cents camions par jour rouler devant des citoyens qui sont des secteurs privés. Donc, comme ville, avec le greffe, avec la direction générale, on a travaillé tout le monde ensemble avec votre conseiller de votre quartier pour arriver à un consensus. C'est à quoi? C'est à vous, comme citoyen, vous permettre de garder votre entreprise, de garder les trois, quatre camions qui étaient là, dire que ces camions-là vont pouvoir continuer à rouler sur ce chemin-là pour ne pas causer de problème à vous, à votre égard, et à tous les camions qui sont propriétaires sur le chemin Saint-Henri. On a pris notre règlement, on l'a voté ici. On l'a pris, on l'a envoyé à Québec. On dit qu'on nous reconnaît comme gouvernement de proximité. Puis, de l'autre côté, le gouvernement du Québec vient nous dire « notre règlement, il n'est pas bon ». Savez-vous la réponse qu'on m'a donnée, moi, de la part du ministère des Transports? Il n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de panneau qui existe pour dire que les camions qui demandent sur cette rue-là peuvent y aller. Peux-tu vous dire, comme maire de Mascouche, à quel point on nous dit qu'on nous reconnaît comme gouvernement de proximité, à quel point moi-ci, je suis fâché aujourd'hui? En attendant que le chemin soit fait, parce qu'il faut le refaire, il y a plusieurs solutions qu'on sait tout que ça va fonctionner. Allez-y. Des escortes. Vous avez le droit de m'escorter. Si j'ai un escorte, on a le droit de faire circuler un boulot. On m'a à faire. Il faut qu'il y ait une classe, monsieur. Ce n'est pas nous qui le décide. Quand je vous dis qu'on est reconnus comme gouvernement de proximité, ce n'est pas la ville qui le décide. Ça, c'est statué dans un registre qui est donné au niveau du ministère des Transports. Moi, en tant qu'usager de ce chemin-là, je peux demander à avoir un escorte de la ville de Mascouche. Je voulais tout faire pour que je sois heureux et que les autres continuent à gagner pour leur paix et pour leur famille. Vous pouvez fournir un escorte pour les véhicules, l'eau qui sont là. En ce moment, vous nous escortez. Mais regardez ce que vous me dites, là. Oui. Je suis content de l'entendre. On va l'évaluer. On l'a dit. Vous avez reçu une lettre, monsieur. La raison du pourquoi vous avez reçu une lettre la semaine dernière signée par votre conseiller municipal, c'est qu'aujourd'hui, avec la discussion qu'on a eue avec le ministère des Transports, notre règlement n'est pas bon. Donc, ce qu'on a fait, on l'a reporté le 15 décembre prochain. Ce que vous me dites aujourd'hui, on va l'évaluer. Monsieur, je suis obligé d'appliquer le règlement. Non, non. Je suis obligé d'appliquer le règlement interne. Est-ce qu'on peut remettre le compteur, s'il vous plaît, monsieur le maire? Parce que le compteur continuait, là, quand ça sonne zéro. Allez-y, mon ami. Allez-y, c'est moi, le président de l'Assemblée. Je vous écoute, monsieur Quentin. Excusez-moi, je vais me présenter. Oui, allez-y. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Bon, bien, voilà. On sait que le budget s'en vient bientôt. On sait qu'une municipalité reçoit ses argents de trois sources. Les taxes, nos taxes, les dettes, nos dettes et des subventions, tant qu'il en reste au gouvernement. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à notre argent. Avant les élections, vous avez parlé d'un principe qui s'appelait utilisateur payant. Je vous avais dit, la première année, les gens de l'aéroport, ceux qui l'utilisent, vont devoir payer 50 000 $. La deuxième année, 100 000 $. Et la troisième année, 100 000 $ indexés. Après les élections, en 2014, ils n'ont rien payé. En 2015, vous annoncez 50 000 $. En 2016, vous annoncez 50 000 $. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner, à partir de ce que vous avez dit et promis, de 150 000 $. Donc, c'est tous ces argents-là qui appartiennent aux citoyens qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on va devoir se priver de 150 000 $? Je vais vous répondre très clairement. Tout d'abord, en campagne électorale, on avait dit, bien sûr, après la première année. Donc, dans notre raisonnement à nous, le règlement est appliqué à partir de 2015, parce qu'en 2014, le budget, quand on est arrivé, le budget était déjà fait. Mais, M. Quentin, à un moment donné, je pense que la population de Mascouche est assez… Je vais prendre les gens, la population assez intelligente pour voir qu'au lieu de faire 150 000 $ avec l'aéroport, on va en faire 20 millions. Le dossier a cheminé, puis on a cheminé tout le monde ensemble. Puis, je pense que quand on parle de 20 millions versus 150 000, je pense que la population de Mascouche est assez intelligente pour bien comprendre la différence. Je prête à recevoir votre deuxième question. On ne parle pas de la même affaire. On ne parle pas de la même affaire. Je respecte votre opinion. On peut chercher toujours des… Moi, M. Quentin, j'aime toujours voir un verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais vous, depuis le début, je pense que vous le voyez toujours à moitié vide. Je vous écoute, deuxième question. Je vais juste rapporter vos paroles, M. le maire. Je n'en invente pas. Je vais juste les rapporter. Maintenant, ma deuxième question va être une continuité de le propos de M. Henry. Premièrement, évidemment, l'aéroport de Mascouche a fait parler de lui, et Mascouche aussi, durant dix ans. On est en procès. Ça a coûté 675 000 $ de frais d'avocat pour pouvoir obtenir un jugement de la cause supérieure en 2012. Donc, ça, ça fait partie de notre réalité. On me disait 100 000, mais si vous me dites 675 000… Non, d'accord. Mais, écoutez, le monde, j'ai hâte de la sélection, c'est pas pour 75 000. Maintenant, on parle de 6 300 000 $ qui iraient au terrain privé et compagnie. Je n'en ai rien contre de payer les gens qui possèdent un terrain et une compagnie. Maintenant, je me souviens d'avoir eu une conversation avec M. Gobeil, qui était le directeur des finances auparavant, qui me disait ceci. Il me disait, quand on vient pour compenser un propriétaire avec une compagnie, ce qu'on l'a fait, ordinairement, c'est qu'on demande de voir le livre comptable. Et on fait évaluer par une compagnie comptable le chiffre d'affaires de la compagnie réelle, son chiffre réel. Et à partir de son chiffre réel, il y a un pourcentage qui est établi au niveau du gouvernement qui fait qu'on est en mesure de le compenser selon une règle comptable qui est établie. Est-ce que le 6,3 millions a été établi selon ce principe-là? Et premièrement, deuxièmement, mon propos aussi concerne le 3,2 millions qu'on voudrait donner à un OBNL pour lui permettre d'acheter un terrain, construire des infrastructures, finalement donner un aéroport en compensation aux pilotes et à la corporation. Ça, M. le maire, je vous rappelle que c'est 3,2 millions qui appartient aux citoyens. Comment peut-on prendre l'argent des citoyens? Parce que nous, ce que l'on fait, c'est qu'on vous prête 60 et quelques millions par année pour bien gérer ça. Et vous, de votre côté, vous dites, bien écoutez, ça fait pitié, ils ont été là 35 ans pour être bons, pour être corporatifs. On est prêts à leur donner 3,2. Mais c'est notre argent, ça, monsieur. Pourquoi qu'on leur donnerait ça? Expliquez-moi ça. Je vais vous expliquer en neuf secondes. Vous avez pris quatre minutes pour poser votre question. Donc, en neuf secondes, moi, je vais vous répondre rapidement qu'au lieu de dépenser 4 millions pour acheter des terrains, comme on avait mis dans notre scénario, on dépense moins, donc 3,2. Au lieu de faire 17 millions de profits, on en fait 20 millions. Merci beaucoup. Je vais être prêt à reprendre la prochaine question, s'il vous plaît. La période de questions est terminée. Le dernier citoyen, c'est monsieur qui est en arrière. M. Boucher, merci beaucoup. André Gingras, 1470, rue de l'Aigle. La question, c'est est-ce que le 3,2 millions qui sera remis à la Corporation des pilotes, est-ce qu'elle va être remise même s'ils créent un nouvel aéroport et qu'ils se retrouvent à l'extérieur des limites de Mascouche? Oui. C'était clair dans l'entente de principe. L'objectif, c'est sur le territoire de Mascouche ou dans la Naudière. Parce qu'ils ne sont pas capables de se trouver un terrain, bien sûr, qui va respecter les quartiers résidentiels. Parce que je suis sûr que demain matin, on disait qu'ils s'installeraient au Golfe. Je ne suis pas sûr que vous seriez très, très heureux de ça. Donc, l'objectif, c'est qu'ils se trouvent à un terrain. Si c'est à Mascouche, il faut bien sûr qu'ils respectent les normes qu'on s'était données. La première, aucun plan de vol au-dessus des quartiers résidentiels. Et le deuxième, aucune ligne de départ au-dessus des quartiers. Donc, c'était dans l'entente qu'on s'était donné. Vous vous souviendrez qu'Explorer Solutions, une firme qui est experte à cet égard-là, avait mentionné qu'il n'y avait plus de terrain à cet égard-là. Mais ce qui est important comme ville, on s'est assuré. Puis, tu sais, moi, je suis capable de vous le dire, là, puis M. Bordonado, de la revue, l'a mentionné. C'est un choix qui est intéressant, je crois, pour l'ensemble de la population, parce qu'on a réglé une fois pour toutes cette réalité-là. C'était 3,2 millions. C'est un choix politique qu'on a fait, mais pour régler, pour aller chercher 20 millions de revenus pour la ville, mais aussi d'aller chercher des centaines et des centaines d'emplois de qualité dans un pôle de haute technologie, de technologie d'information et des communications. Moi, je pense que les enfants, les petits-enfants de tous les gens qui sont ici plus tard vont avoir la chance de travailler sur un terrain. Je pense qu'on va aller chercher l'unanimité. Mais pour répondre directement à votre question, oui, si c'est ailleurs, on va le donner, mais il faut que le projet aille de l'avant. S'il n'y a pas de projet qui n'est pas viable, ils ne reçoivent pas aucun montant d'argent. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été une bien meilleure entente si on aurait accordé un 3,2 millions, à condition que ce soit à l'intérieur des limites de masse couche. Premièrement, ces gens-là auraient payé des taxes là-dessus. Ça serait graffé des entreprises autour de l'aéroport qui auraient aussi payé des taxes. Alors, notre 3,2 millions, on en aurait revu la couleur un jour. À l'heure actuelle, il n'aurait jamais signé cette entente-là. Merci, bonsoir. C'est d'autres villes qui ont apprécié. On aurait jamais signé cette entente-là en sachant qu'il n'y avait plus de terrain qu'ils pouvaient, comprenez-vous? Ceux qui ont fait la recherche ont dit que le terrain que vous aviez choisi était le meilleur terrain. Les autres terrains, je vais aller au-dessus des quartiers résidentiels. Vous, demain matin, j'amène un aéroport au-dessus de chez vous, monsieur. Vous allez être le premier à être ici à nous dire que vous n'êtes pas content. Non, mais il y avait plusieurs. Vous allez être le premier à nous dire. Donc, quand on gère comme municipalité, on ne gère pas seulement pour les citoyens de la rue de l'Aigle, on gère pour les citoyens de l'ensemble du territoire de masse couche. Il faut s'assurer d'avoir une quiétude à masse couche. Et je pense qu'à cet égard-là, on va le trouver pour l'ensemble de notre population. Comme je vous dis, au lieu du scénario prioritaire, au lieu de faire 17 millions de profits, là, comme ville, on en fait 20 millions. On fait plus d'argent pour l'ensemble de la population. Je pense qu'à quelque part, c'est gagnant pour tout le monde. Il y a devoir aujourd'hui. Je pense qu'il y a un moins de citoyens un peu du secteur numéro 2. Je suis capable de reconnaître comme mâche que je pense que les citoyens sont contents de la décision. Donc, à cet égard-là, mais le mâche est content. La population est heureuse et les pilotes sont heureux. Merci beaucoup. Je suis prêt à recevoir l'un de l'autre question. Claude-Henri, 725, Place des Mésanges. Alors, je veux vous parler des revenus de la ville. Maintenant, vous allez fermer l'aéroport pas avant 2016. Et il y a un 4,4 millions de pieds carrés dans la zone industrielle qui pourrait techniquement être développé. Ma question est celle-ci. Il y a d'autres projets aussi, puis on ne sent pas qu'il y a… M. Quentin, M. Henry, je veux juste… Excusez-moi, quand vous parlez de 4,4 millions, vous parlez… Parce que là, sur le terrain de l'aéroport, on parle de 2,6 millions. Oui, ça, c'est l'aéroport. OK. Là, vous parlez dans le… Je viens de vous dire que ça, ce n'est pas disponible avant 2016 pour fin de développement. Alors, il y a, en plus de ça, il y a 4,4 millions de pieds carrés au tour, en pourtour, si vous voulez, du 97-33, là, que vous pourriez développer. Ma question est celle-ci. Avez-vous les ressources nécessaires pour exécuter un plan? Je ne sais pas si le plan détaillé existe, là. Avez-vous un plan détaillé pour attirer des compagnies et faciliter leur implantation ici à Mascouche? On ne sent pas… Moi, je ne sens pas personnellement que vous avez le désir ou la drive de développer et collecter vos revenus pour maintenir votre aire d'aller dans les comptes de taxes, etc. Et ça m'inquiète. Alors, c'est ma question. Quand vous me dites que je n'ai pas la drive pour aller chercher du terrain pour développer des compagnies, quand, comme municipalité, on s'est trouvé une marge à manœuvre d'aller chercher 2,6 millions de pieds carrés à développer, je m'excuse. Vous pouvez bien me reprocher, ce que vous voulez, mais là-dessus, je pense qu'on ne peut pas se rejoindre. Parce que comme ville, comme ville, comme Belle-Ausse… On l'a mentionné avant vous, sur le 2 millions de pieds carrés. M. Henry, on est arrivé à… Vous ne pouvez pas dire que le maire est de Mascouche et que le conseil de ville ne travaille pas à cet égard-là, quand pendant 10 ans, ils n'ont pas été capables de régler et de trouver une solution et de régler la problématique. Je ne sais pas attaquer vous-même, là. Non, mais M. Henry, il faut remettre les choses par rapport à la perspective. Mais je suis content. Concernant le 4,4… Il y a un 4,4 millions. Il y a un 4,4 millions. Concernant le 4,4 millions, premièrement, il faudrait regarder ce terrain-là exactement si ça représente 4,4 millions. Cependant, je peux vous dire, vous irez voir en face de la gare, juste en face de la gare, il y a une belle affiche qui est placée, là. On parle des investissements, puis si ma mémoire est bonne, il y a un… Je ne me souviens plus c'est quoi exactement qui est écrit sur l'affiche, mais il y a un développement qui s'en vient à cet égard-là. C'est-ce que M. Leclerc? M. Leclerc, on a rencontré qu'on travaille à cet égard-là. On a juste à côté un autre développement qui s'en vient aussi juste en face de la gare. Quand vous parlez comme municipalité qu'il n'y a pas de travail qui est fait, je peux vous dire qu'il y en a un qui est fait. Deuxième chose, quand le 80… J'allais écouter des choses positives. Vous allez n'avoir de développement, M. Henry, inquiétez-vous pas. Quand vous parlez du 97-33 heures, le conseil de ville ici doit statuer, puis on va le faire dans un avenir rapproché, on parle dans les six prochains mois, parce que vous avez la communauté montréal métropolitaine qui envoie ça à la MRC, qui envoie ça après à la municipalité. Nous, comme ville, il faut revoir, je cherchais un autre nom, mais ce n'est pas un autre terme, excusez-moi, il faut revoir l'ensemble du parc industriel en tant que tel. À cet égard-là, il y a un travail qui va être fait par le conseil de ville. On ne peut pas aller plus vite que la CMM, mais on ne peut pas aller plus vite que la MRC. Donc, à cet égard-là, soyez assurés d'une chose, M. Henry, 2015, ça va bouger. Vous allez avoir des plans particuliers d'urbanisme, allez voir, ça va bouger comme on a bougé d'autres dossiers. Mais dans la première année, moi, j'ai réglé votre 2,6 millions de pieds carrés. J'espère que vous en êtes contents, puis j'aimerais ça que vous me dites merci parce que votre combat que vous faites depuis 4-5 ans, bien, on l'a atteint, M. Henry. J'espère que vous êtes contents. Voulez-vous me dire merci? Oui. Non, non, mais ce que vous avez fait de positif, je vous en félicite. Pas juste vous remercie, je vous en félicite. Merci. Les médias, vous pouvez le prendre en note. Vous avez la relocalisation de l'aéroport, vous avez changé votre fusil d'épaule, c'est tout à votre honneur. On a progressé avec la population, M. Henry. Et je vous prendrai votre dernière question. Oui, ma dernière question, attendez un peu, je l'ai-tu perdue ou quoi? De toute façon, M. Enfield me dit, c'est une question les cinq dernières, donc je suis obligé de vous inviter à aller vous asseoir. Non, mais en ce qui a trait au développement. Non, M. Henry, c'est terminé, M. Henry. En ce qui a trait au développement. M. Henry, c'est terminé. Les cinq dernières personnes, c'est une question. Mais je voulais juste vous dire qu'à la MSC, le bilan indique que Mascouche… M. Henry, si vous ne respectez pas les règles qu'on se donne comme communauté… Il y a des compagnies qui sont, qui passent là. Là, je vais être obligé de payer ce plus tard, comme tout le monde m'a aidé la dernière fois, M. Henry. Merci, M. Henry. Merci de m'avoir dit merci, je suis content. Encore François Boucher, 3303. C'est vraiment vous forcer pour avoir une circulation avec camion local seulement. C'est ça que vous voulez. Comme municipalité, c'est le règlement qu'on avait adopté ou est-ce que ça faisait l'unanimité? Ça, on force comme ça, là. Vous tenez à garder ça. Non, je répète, qu'on gardait le cap. Nous, on a fermé le chemin Saint-Henri pour une seule et unique raison, pour une raison de sécurité pour notre population. Oui, mais c'est ça. En ce moment, ce que vous faites avec le ministère, c'est que vous tenez à garder ce chemin-là, camion, circulation locale. Le ministère ne veut pas. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que vous tenez ça. Si le ministère ne veut pas, et que vous ne tenez pas à ce point-là, on est quatre familles, excuse-moi, quatre familles, douze enfants à prendre le bord. Mais M.… M. Chevrier, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Douze enfants, quatre familles à prendre le bord. Travailleurs autonomes. Vous, M. Tremblay, vous l'avez entendu aussi. Oui. Douze enfants à prendre le bord. Moi, M., je vous le répète, que le combat, si vous le voulez, on va le faire ensemble, on va continuer en ce sens-là. Cependant… Je ne peux pas me battre contre eux. Vous pouvez, vous êtes capables. Vous voulez, c'est ça que vous voulez, un truck circulation locale seulement? C'est ça que vous voulez? Vous voulez ça? Bien, M., je suis… Je ne suis pas sûr. Si on vous dit que… Si vous me voudriez, vous le direz oui, mais vous dites que ce n'est pas ça que vous faites. Là, je vous ai laissé. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Chacun son tour. Non, mais ce n'est pas chacun votre tour. Vous avez le droit de question à la dernière question. Je suis toujours sur la main. Non, mais ce n'est pas un débat ici, M. OK. Bien, c'est comme ça. Ça ne va me prendre plaisir après. Après, ça va me prendre plaisir. Non, vous allez poser votre question, c'est terminé après. Je vous le dis, sinon je ne vous répondrai pas. C'est comme ça, c'est notre projet. OK, d'abord, je vais continuer, puis après ça, tu pourras. Bien, allez-y. Qu'est-ce qui est important, c'est que vous travaillez pour nous. Moi, je travaille pour les employés qui restent à Mascouche. J'ai fournié, j'ai fournié à manger, puis tout ça. Je fais vivre ma famille. Les trois autres personnes qui ont fait vivre leur famille, c'est important que vous y allez de notre côté. Je pense que c'est ça que vous allez faire, je l'espère. Aussi, je sais qu'il y a plusieurs façons de nous aider. Je voulais confirmer si ce que je me suis fait dire était vrai. Je me suis fait offrir d'avoir une place avec mon camion dans le garage municipal. Je ne sais pas pour d'autres camions aussi des autres familles, si c'est vrai qu'on a une place dans le garage municipal. Si j'avais le droit de faire livrer du matériel au garage municipal, si c'est vrai. C'est tout. Ma question est finie. Est-ce que c'est vrai? Je peux me servir du garage municipal? Là, je peux répondre? Allez-y. Vous me laissez répondre? Oui. Vous pouvez parler. Je suis obligé de vous le dire, je vais répondre à votre question. Je la répète. Comme conseil de ville, si on n'était pas d'accord avec les propos que vous venez juste de nous dire, de prime abord, on n'aurait pas voté le dernier règlement qu'on a voté. Comme ville, on a appliqué un règlement pour une question de sécurité. Comme maire, mon devoir, moi, c'est de m'assurer que ma population est de façon sécuritaire. On a reçu un rapport qui mentionnait que 400 camions par jour, ça pouvait être problématique pour la route. La route n'était pas faite pour ça. Comme ville, on a fait une rencontre citoyenne. On est arrivé à un consensus qui disait, ce que vous venez juste de me dire, c'était en accord avec vous. Le conseiller du quartier était en accord avec vous. Ce qu'on a fait, on a fait un règlement à l'interne ici de l'hôtel de ville avec M. Saint-Onge qui est allégraphié. On a pris notre règlement, on l'a envoyé à Québec. On nous dit qu'on est des gouvernements de proximité. Il y a un ministre des Affaires municipales qui est venu dire à l'Union des municipalités du Québec, vous êtes des gouvernements de proximité et on va vous reconnaître à ce sens-là. Mais ils viennent nous dire après que notre règlement pour une situation locale comme on le veut, on n'a pas le droit de le faire. Ou est-ce que je suis d'accord avec vous que la conclusion du ministère n'a aucun sens si je vais continuer les doléances et je peux vous épargner les propos que j'ai eus dans une certaine rencontre. Mais je vais vous dire à quel point que j'étais en beau fusil parce qu'à un moment donné, on nous reconnaît comme gouvernement mais ils ne nous donnent pas les pouvoirs qui vont avec. Nous, notre problématique était réglée. Les camions comme les vôtres pouvaient y aller. C'était ça notre réalité. Mais ma question, on s'écarte un petit peu de ma question. Je vous répète, concernant le garage municipal, on va l'évaluer et on va regarder ce qu'il y en a après. Ça, c'était la conclusion de ma phrase. Ce n'était pas ma question. Ma question était est-ce que vous forcez pour avoir une circulation troc locale? C'est ça que vous faites. Et là, c'est terminé après. Si comme ville, on avait voté un règlement en ce sens-là, je pense qu'une ville parle par résolution et parle par règlement. Quand on me répond, on demande oui ou non. Moi, quand quelqu'un me pose une question, je réponds par oui ou non. Je vous réponds qu'un conseil de ville, monsieur, vous réponds par résolution. Est-ce que vous forcez oui? Oui, on l'a fait de cette façon-là. Merci. Mais le gouvernement l'a refusé. Puis là, est-ce que vous le faites encore ou c'est non? Là, c'est le ministère des Transports. C'est au-dessus de nous, monsieur. C'est au-dessus de nous. Comprenez-vous? Nous, on nous demande de nous... On veut nous reconnaître. Ma persistance, c'est juste parce que c'est par cause de ma famille. Vous comprenez? Je vous invite, monsieur. Après la rencontre, je vais avoir une rencontre avec les médias. Après, je vais vous rencontrer puis on va se battre. Si vous nous dites qu'il y a un règlement qu'on peut avoir, qu'on peut vous accompagner, ça-là, je ne vous la sais pas. Je veux dire, on est des alliés. Là-dedans, on n'est pas... Moi, je ne suis pas contre la population loin de là. La raison de la paix que je vous dis qu'on est des alliés, c'est comme ville, on avait voté une résolution, on avait voté un règlement. Une ville, là, ne parle pas par des paroles, parle par des règlements, par des résolutions. Ici même, dans cette assemblée, on avait voté un règlement qui allait dans le sens que vous me demandez. Puis à Québec, de l'ortho d'ivoire, ils viennent nous dire qu'on n'est pas correct et qu'on n'est pas conforme parce qu'il n'y a aucun panneau qui existe de cette façon-là au Québec. Est-ce qu'on peut se dire qu'un moment donné au Québec, on peut-tu revoir nos panneaux pour s'assurer que dans des situations comme ceux-là, que ce soit correct pour la population, pour les gens avec leur famille qui y demeurent? C'est pour ça que je vous dis, oui, on est des alliés face à ça, mais un moment donné, il faut peut-être faire des pressions en bonne place. Si ça ne fonctionne pas, on dira ensemble faire des pressions. Je vais être le premier à venir vous accompagner à cet égard-là et on va être des alliés dans cet égard-là. Je vous remercie beaucoup. Bon, ma montée de l'air est terminée. Point numéro 2. Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2014. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mayou. Appuyer Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Adoption du règlement numéro 1103-31 modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-31 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives aux logements accessoires. Avant de voter, je demanderais bien sûr une légère explication de la part de Johan Champagne. Merci, M. le maire. En fait, effectivement, c'est un règlement qui a suivi des petites modifications, mais on va y aller vraiment à ce qu'il y en a au niveau de la modification. C'est pour les logements accessoires, effectivement, les dispositions. Donc, ce qui va être maintenu, c'est vraiment le seuil minimal de superficie qui est établi à 40 mètres carrés pour un logement accessoire. Et, effectivement, il doit être plus petit que le logement principal. L'ouverture qu'on vient faire, c'est surtout, effectivement, une possibilité pour communiquer à l'intérieur. Présentement, les logements devaient être distincts. On va permettre une communication à l'intérieur dans une optique d'intergénération. Et, dans trois zones spécifiques de la municipalité, on vient autoriser les logements accessoires alors que, présentement, il était interdit. Je pense qu'on a la carte au deuxième visuel. Donc, dans ces trois zones-là qui étaient des secteurs récents de développement, les logements accessoires étaient complètement interdits. On vient de les autoriser. Proposé, Don Monahan. Appuyer, Roger Côté. Adopter à l'unanimité. Donc, c'est la dernière fois que vous entendiez parler de ce règlement. Donc, c'est une orientation, bien sûr, du Conseil de ville de permettre les résidences intergénérationnelles. Donc, à cet égard-là, vous avez aujourd'hui une autre promesse de livrer. Donc, les résidences, les gens vont pouvoir communiquer de permettre les parents de demeurer dans la même résidence. Point numéro 4, appui de la demande de subvention au programme d'intendance à l'habitat pour les espaces sans péril de Nature Action Québec. Monsieur le Greffier. Il est proposé depuis Nature Action Québec dans leur demande de subvention au programme d'intendance de l'habitat du gouvernement fédéral PIH 2015-2016 pour un montant équivalent à 10 000 $. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est des montants d'argent qui sont déjà dépensés par la municipalité. Mais là, en l'occurrence, avec Nature Action Québec, il y a un nouveau programme, pardon, avec le gouvernement fédéral, il y a un nouveau programme. Donc, la Ville, on est admissible. Donc, on demande 10 000 $, bien sûr, pour nous accompagner dans les études que la Ville a fait. Point numéro 5, nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. s'il est proposé de nommer M. Jonathan Côté, membre du comité consultatif d'urbanisme. Proposé, Don Monahan. Appuyer, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est suite à une démission d'un citoyen du comité consultatif d'urbanisme. La Ville de Mascouche se devait de nommer quelqu'un d'autre. Donc, M. Jonathan Côté. Il n'y a aucun lien de famille avec M. Roger Côté. Donc, point numéro 6, l'avis de motion. M. Enfield, voulez-vous lire l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Stéphane Enfield, donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'opération d'une prochaine séance sur le règlement numéro 1137-9 sur la tarification des services municipaux en remplaçant les règlements numéro 1137-5 à 1137-8. Merci beaucoup. Donc, lors de la prochaine séance du conseil, pas la séance du budget, ça va être la séance d'après, M. Chevrier. Donc, la séance de 19 heures, vous allez avoir, bien sûr, le conseil de Ville va voter l'ensemble de la grille de tarifitation. Point numéro 7, dépôt des déclarations des intérêts pécuniers des membres du conseil, M. le greffier. Il est proposé de prendre acte de ces déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil et déposés lors de la présente séance. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyez, Jean-Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc, une fois par année, chacun des membres du conseil se doit par obligation de rendre le public les intérêts pécuniers. Donc, ça, c'est disponible, bien sûr, par la loi d'accès à l'information. Vous pouvez voir où est-ce qu'on habite, vous pouvez voir l'ensemble de nos actifs, de ce qu'on a, les emprunts, donc, les gens qui veulent le savoir, je vous invite à le demander, vous allez pouvoir l'avoir. Point numéro 8. Octroi d'un mandat à la firme de vous, bourgeois Gagné, Hébert et Associé, avocat, M. le greffier. Il est proposé d'octroyer le mandat à la firme de vous, bourgeois Gagné, Hébert et Associé, avocat, afin de représenter la Ville dans la requête introductive d'instance portant le numéro 705-22-014-737-140. Proposé, Jean-Jolicoeur. Appuyez, Gabérienne Michaud. Adopté à l'unanimité, donc, c'est un cas ici que la Ville de Mascouche, on est à la défense, donc on défend nos intérêts. Point numéro 9, M. le greffier, ratification du mandat à Dufresne-Hébert-Como pour les représenter à la Ville suite d'une notification d'une requête introductive de recours. M. le greffier. Il est proposé de ratifier le mandat de Dufresne-Hébert-Como, avocat, pour assurer une défense pleine et entière à la Ville de Mascouche dans le cadre des requêtes introductives d'un recours en révision foncière dans les dossiers de développement à Mascouche-Nord, Inc., contre Ville de Mascouche, S.A.I.M. 2173-74-1310, et de Stanford, gestion Centre-Granby, Inc., contre Ville de Mascouche, S.A.I.M. 219-524-1312. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Don Monahan. Adopté à l'unanimité, donc à cet égard-là, ici, c'est deux propriétaires d'un commerce qui remettent en cause l'évaluation municipale de la Ville, donc comme n'importe quel citoyen, une personne corporative peut aussi faire la demande, donc on est en la défense, donc ils ne sont pas d'accord avec l'évaluation municipale que nous y avons mis. Point numéro 10, approbation d'une grille d'évaluation des offres de services. M. Le Greffier. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des offres de services, services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux, firmes d'architecture responsables d'engager des ressources requises, notamment en ingénierie et autres, incluant les critères d'évaluation. Proposé, Don Monahan. Appuyer, Roger Côté. Adopter à l'unanimité. À cet égard, dans le passé, quand il y avait des grilles d'évaluation, je me dirais, je me trompe, M. Le Greffier, donc il y a été fait séparément, une grille à la fois, donc par exemple, un contrat, il y avait une grille qui était faite pour avoir une standardisation puis s'assurer d'avoir une neutralité complète au niveau de l'attribution des contrats. Il y a une grille qui a été faite puis ça va être la même grille pour l'ensemble des contrats qui vont être donnés lorsque ça va toucher le domaine de l'architecture, donc pour être une neutralité complète au niveau des contrats. Donc c'est nouveau dans notre façon de revoir l'attribution des contrats. On trouvait ça important d'avoir une neutralité grand complet. Ça a été voté, bien sûr, donc adopter l'unanimité. Point numéro 11, aux autorisations de transmettre au MAMO une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale. M. Le Greffier. Il est proposé d'autoriser la transmission au MAMO du formulaire de présentation d'une demande d'aide financière complétée par Mme Joanne Desrosiers, coordonnatrice de projet pour le remplacement des conduites sur la rue Anjou, le Croissant-Gay et l'avenue Saint-Denis, représentant une demande d'aide financière maximale de 66,2 % du coût réel admissible des travaux. Deux, de déclarer que les travaux de remplacement des conduites sur la rue Anjou, le Croissant-Gay et l'avenue Saint-Denis respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le guide révisé en juillet 2012 par le programme d'infrastructure Québec-Municipalité et que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles des travaux ainsi que les coûts d'exploitation continuent. Proposé, Jean-Angélicard. Appuyez, Gabérine Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, après la subvention que nous avons eue d'au-delà de 13 millions de dollars pour les infrastructures municipales, c'est un autre programme où la Ville peut aller chercher énormément de sous. Donc, on investit dans nos routes. Bien sûr, le gouvernement est partenaire. C'est un programme qui s'appelle PIC-M. Donc, on veut s'assurer d'aller chercher nos dus. Tantôt, j'entendais des gens parler de subventions. Je pense que la Ville de Mascouche fait tout son pouvoir d'aller chercher l'ensemble des subventions possibles pour bien sûr remettre sur nos infrastructures municipales. Point numéro 12. Demande à l'Araïm pour la mise en valeur d'un plan directeur de l'Aquaduc. M. le Greffier. Il est proposé, un, de demander à l'Araïm pour mettre en place un plan directeur de l'Aquaduc pour l'ensemble du territoire. Deux, que le plan directeur de l'Aquaduc tienne compte pour les services d'alimentation en eau soit collaborer avec l'Araïm pour la mise en place d'un plan directeur de l'Aquaduc incluant le réseau de distribution de l'alimentation en eau potable et la réserve d'incendie pour l'ensemble de la Ville de Mascouche. Trois, de mettre sur pied un comité de fonctionnaires représentant l'Araïm et les villes de Terrebonne et Mascouche. Quatre, de nommer Mme Isabella Céligny, directrice générale adjointe et en cas d'absence un représentant de la division du Génie, représentant de la Ville de Mascouche dans l'élaboration du plan directeur de l'Aquaduc à l'Araïm et qu'elle se rapporte régulièrement au comité de planification pour les services d'alimentation en eau et qu'en temps opportun, elle dépose ses recommandations au conseil municipal. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyez, Jean-Gélicard. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Enfield, vous allez siéger aussi sur ce comité-là à l'Araïm, exactement. Concernant la municipalité, ici, c'est M. Michaud. Donc, concernant tous les comités en eau, vous allez travailler en collaboration pour s'assurer que les prochaines demandes qui vont arriver au niveau de l'eau, il y a plusieurs secteurs de Mascouche qui ne sont pas encore desservis. Donc, vous allez travailler en collaboration, bien sûr, avec l'Araïm. Point numéro 13, nomination de représentants au sein du comité la vigie et de liaison de la MRC des Moulins. M. Le Greffier. Il est proposé de nommer Mme Chantal Fillon directrice du service de la culture et de la vie communautaire pour représenter la ville au sein du comité de vigie et de liaison de la MRC des Moulins et de mandater M. Pierre-Hugues-Majot assiégé au comité des personnes ressources liées au projet. Deux, l'autorisé Mme Chantal Fillon directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer les lettres pour appuyer les démarches de financement pour donner suite au projet. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Gabrielle Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une concertation dans le milieu, c'est 24 tables de concertation, 150 organisations impliquées et près de 250 personnes qui sont impliquées au niveau de la ville. On l'avait dit, on ne voulait pas que ce soit des personnalités plus politiques qui s'impliquent sur ces comités-là. Donc, ça va être vraiment de l'administratif, donc M. Majot ainsi que Mme Fillon. Point numéro 14, adjudication du contrat MAS 2014-18-38 relatif au service professionnel concernant la préparation des plans et devis. M. Le Greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-18-38 pour des services professionnels concernant la préparation des plans et devis et surveillance des travaux et de construction d'une piste de multifonction et d'un trottoir d'Alle sur l'avenue de la gare entre le chemin Sainte-Marie et la gare de l'AMT à EFEL-Experts-Conseil pour le prix de 29 548,58 $, toute taxe comprise et selon la condition de sa soumission du 28 octobre 2014 et du devis. Proposé, Jean-Eugène Jolicoeur. Appuié, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc, l'estimé de la ville était de 85 000 $. Vous avez vu le contrat qui a été donné à 29 548, mais les soumissions étaient entre 29 548 à 112 500 $. Il y a eu 10 soumissionnaires qui ont soumissionné sur le contrat. Quand on dit que la ville est ouverte et que c'est avantageux et que c'est rentable pour la municipalité, vous avez encore la démonstration que c'est ouvert à l'ensemble des gens. Ce n'est plus seulement deux ou trois entreprises qui soumissionnent. Point numéro 15, approbation du rapport du 13 novembre du directeur par intérim du Service des ressources humaines, M. Le Greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 12 novembre 2014 du directeur par intérim du Service des ressources humaines concernant des nominations et des embauches. Proposé, Roger Côté. Appuié, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, donc, on parle ici d'embauche, de nomination. Point numéro 16, approbation du rapport du 21 novembre concernant le directeur d'intérim des ressources humaines concernant la prolongation de contrat des surnuméraires des policiers surnuméraires temporaires, M. Le Greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 21 novembre 2014 du directeur par intérim du Service des ressources humaines concernant une nomination et une prolongation de contrat de policiers surnuméraires temporaires. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuié, Don Monaghan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, je veux vous tenir au courant qu'ici, on parle ici aussi la joue d'une brigadière dans le secteur de M. Enfield. La brigadière en avant de l'école, en avant de M. Lefebvre ici, M. Enfield, en avant de l'école de la Seigneurie. Donc, une école primaire à cet égard-là. Donc, elle va être sur la rue de Versailles et la rue des Fontaines. Donc, elle est là depuis le 27 octobre dernier. Donc, s'assurer que notre population et nos petits-enfants sont en sécurité. Point numéro 17, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et la conseillère aux ressources humaines temporaires en remplacement d'un congé de maternité. M. Legreffier. Il est proposé d'approuver le contrat temporaire à intervenir entre la Ville et Mme Judith Dubois par lequel la Ville retient les services de Mme Dubois pour agir en titre de conseillère aux services des ressources humaines à compter du ouvert-le 25 novembre 2014 pour une période approximative de 15 mois et deux, d'autoriser le maire et le greffier directeur des services juridiques à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé, Roger Côté. Appuyez, Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, un remplacement d'un congé de maternité. Point numéro 18, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville et la chef des relations publiques médias plateformes numériques, M. Legreffier. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et Mme Maude Jeté par lequel la Ville retient les services de Mme Maude Jeté pour agir à titre de chef des relations publiques médias plateformes numériques au service des communications à compter du 5 janvier 2015 et d'autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé, Louis Forêt. Appuyez, Roger Côté. Adopté à l'unanimité, donc, dans l'orientation qui avait été donnée par le comité des communications, bien sûr, avec le directeur des communications, on entendait souvent et la population dire qu'au niveau de toutes les plateformes numériques, les sites Internet, de rendre plus accessible, donc, c'est un peu dans cette orientation-là, bien sûr, on va avoir maintenant un expert au niveau de la Ville pour s'assurer d'être encore plus transparent et d'être encore plus parfait à ce niveau-là. Donc, des doléances qui ont été faites dans le passé, on passe de la parole aux actes et à partir du 5 janvier, si la mémoire est bonne, c'est bien sûr, monsieur, 5 janvier, on va avoir une ressource, on va donner un coup de main à cet égard-là. Point numéro 19, avis de motion, je vous demanderai à monsieur Jolicoeur de mentionner cet avis de motion, s'il vous plaît. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion de la prochaine séance le règlement numéro 664-24 modifie le règlement 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de modifier certaines dispositions concernant le stationnement. Merci beaucoup. Donc, les modifications, vous allez les voir à la prochaine séance. Ça va être concernant, bien sûr, le stationnement dans les rues pendant l'hiver. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que notre population respecte, bien sûr, les normes à cet égard. Point numéro 20, prolongation de la zone de stationnement interdit en tout temps sur la rue Bombardier. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps des deux côtés de la rue Bombardier, soit entre le 810 et la bretelle de l'autoroute 25. Deux, d'autoriser la distribution d'accroche-porte aux entreprises concernées par cette modification. Trois, d'autoriser le service des travaux publics à procéder le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité routière. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, monsieur le conseiller du quartier a travaillé à cet égard-là, a été jumelé. L'objectif, c'est de s'assurer, bien sûr, que nos routes soient correctes au niveau de la sécurité publique. Les commerçants ont été, bien sûr, approchés à cet égard-là. Donc, merci beaucoup pour le travail qui a été fait de la part des communications et des gens qui ont travaillé à cet égard. Point numéro 21, reconduction pour l'année 2015 de l'entente entre la ville de Massicouche et le Berger Blanc concernant l'application de la réglementation municipale relative aux animaux. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la reconduction pour l'année 2015 aux mêmes conditions l'entente intervenue entre la ville de Massicouche et le Berger Blanc incorporé concernant l'application de la réglementation municipale relative aux animaux. Il s'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé dans le monde à l'unanimité. Donc, si je trouve important de spécifier à la population et de bien expliquer l'orientation qui a été prise, l'objectif, c'est qu'il y a plusieurs villes à travers la grande région métropolitaine, mais je vous dirais plus sur la couronne nord de Montréal. Ils sont en train de revoir, pour ne pas la nommer, je vais vous nommer Laval, ils sont en train de mettre sur pied un organisme à bunot lucratif, elle n'est pas encore ouverte présentement. La Ville de Mascouche avait un contrat qui avait été donné avec le Berger Blanc, on avait la possibilité de le renouveler pour une autre année et c'est ce qu'on fait cette année, pourquoi? Parce que c'est plus rentable pour la municipalité et pour donner la chance à l'organisme de Laval qui est en train, bien sûr, de se partir. Comme ville, on se donne un an pour revoir la chose et on le fait légalement, le contrat a été donné, le dernier contrat, c'était pour une période de trois ans, si ma mémoire est bonne, et c'était renouvelable pour une dernière année. Donc, on le renouvelle pour un an et au bout de la ligne, dans un an, on va prendre une orientation avec soit les organismes à bunot lucratif qui vont être créés, soit avec le Berger Blanc ou soit avec toute autre compagnie qui vont être mis sur pied. Cependant, comme la Ville de Tarbonne, comme d'autres municipalités dont Laval, l'objectif, c'est bien sûr de s'assurer que dans l'avenir, on fasse bien les choses. Cependant, comme municipalité, c'est important de spécifier une chose qui est importante. la Ville de Mascouche et la Ville de Tarbonne de façon non attendue de la part du propriétaire du Berger Blanc ont fait, la Ville de Tarbonne a fait deux visites aléatoires, la Ville de Mascouche a fait deux visites aléatoires et à la demande du présent conseil, on aurait fait une visite aujourd'hui même. Donc, c'était une orientation qu'on avait donnée au service de police de Mascouche de s'assurer que les animaux au niveau de la fourrière, tout était correct, tout était bien avec tout ce qu'on avait entendu dans les dernières années. Puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était très propre, très… on a eu un rapport à cet égard-là qu'on a comme conseil. Puis, pour nous, c'est important de s'assurer que nos petites bêtes soient bien sûr en sécurité. Mais, je peux vous dire que l'orientation 2016, donc, on l'a donnée pour 2015-2016 et va être bien sûr revue. M. Lefebvre travaille à cet égard-là avec M. Caron qui est le directeur du service en question. on va arriver avec une solution permanente à partir de 2016. Je crois que la Ville de Tarbonne a fait la même chose ici. Point numéro 22, renouvellement des contrats donnés de cellulaire pour ordinateur véhiculaire de la sécurité publique. M. Le greffier. Il est proposé d'accorder le contrat relatif au renouvellement des forfaits cellulaires à la société TELUS Communication au montant de 583 $ par mois pour une durée de deux ans pour un total de 16 087,30 sous pour toute taxe incluse et d'autoriser le directeur du service informatique et le greffier directeur des services juridiques à signer tous les documents pour faire suite à la présente résolution. Proposé, Roger Côté. Appuyez, Louise Forêt. Adoptez à l'unanimité. Je peux vous le dire, c'est intéressant aussi. Je veux savoir comme contribuable combien que vous sauvez. En 2000, ça va donner le temps de vous essayer de boire une petite gorgée d'eau en même temps. Donc, en 2000, l'année dernière, on avait huit cellulaires et une salle de serveurs. On payait 5 820 $. Cette année, on va payer 6 996 $. On a 16 cellulaires et un serveur. Donc, on a doublé le nombre des cellulaires pour 1 000 $ de plus. Donc, je peux vous dire qu'il y a du travail qui a été fait à ce regard-là et je remercie M. Éric Bouragneau. et son équipe d'arriver avec un aussi bas prix. Point numéro 23. Avis de motion. M. Enfield, je vous invite à lire l'avis de motion qui est présentement et va être lu présentement par vous. Oui, merci, M. le maire. Vous me permettrez, juste avant de lire l'avis de motion, de remercier les citoyens qui s'impliquent bénévolement sur le comité consultatif sur l'éthique. Ils sont présents. J'aimerais qu'on puisse les remercier et surtout les applaudir. J'ai Mme Flora Marleau, Mme Monique Gagné, M. Sylvain Chartier et M. Daniel Pellerin. Alors, ils viennent régulièrement donner de leur temps bénévolement sur le comité consultatif et j'ai le privilège de travailler avec ces gens-là et donc, c'est un travail d'équipe et on a travaillé fort pour en arriver avec un renouvellement du code d'éthique. Maintenant, je vous inviterai à aller à l'avis de motion, s'il vous plaît, M. Enfield. Merci, M. le maire. Alors, je, Stéphane Enfield, donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1163-2 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche. Merci beaucoup. Maintenant, dépôt du projet de règlement 1163-2 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche, il est proposé de prendre acte de ce projet de règlement. Proposé à Jean-Angéli Coeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, pour revenir à des propos qu'on a déjà entendus dans d'autres séances, de dire que ces comités-là s'étaient pipés d'avance, de dire que ces comités-là s'étaient tous organisés, moi aussi, à titre d'hommage, je tiens à remercier les gens, les citoyens et citoyennes qui sont impliqués, des gens compétents, chacun dans vos domaines. Puis aujourd'hui, moi, j'en suis très honoré et content du travail qui est fait par chacun des comités. Puis M. Enfield, j'aimerais aussi vous féliciter parce que je pense que ça fait 3-4 propositions qu'on change au niveau de l'éthique. Je pense qu'à la ville de Mascouche, on peut être fiers des changements qui ont été faits dans la dernière année à cet égard-là. Puis je vous invite à expliquer les changements qui ont eu lieu. J'imagine, collé, que je parle uniquement du code d'éthique. Oui, 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 exactement. Alors, les principales recommandations qui ont été soumises par le comité, parce que vous comprendrez que c'est un comité consultatif, donc on se réunit, on fait des recommandations, mais c'est les membres du conseil qui adoptent en finalité le règlement. Alors, dans un premier temps, ce qui a été décidé, c'est que tout cadeau, quel qu'il soit, qui est remis à un conseiller sera remis au comité social des employés de la ville de Mascouche. Alors, vous ne verrez plus, comme c'est déjà arrivé dans le passé, des conseillers se promenaient avec des robes de chambre, parce que si on avait eu cette disposition-là, bien, ces robes de chambre-là auraient été remis au comité social. Je vais vous donner un exemple concret. Conseiller, M. Bertrand, a gagné un sac de golf. Donc, aujourd'hui, on annonce qu'au partit de Noël, des employés, il va y avoir un sac de golf qui va être tiré parmi nos employés, donc ça ne vient pas à l'élu, ça va revenir à l'équipe, à l'équipe des fonctionnaires, bien, pas des fonctionnaires, des employés. Deuxième modification en importance, la loi et ce qui était le cas dans le règlement avant qu'il soit modifié, on doit faire une déclaration écrite au greffier si on reçoit comme élu un don, un cadeau d'une valeur de 200 $ et plus. C'est dans la loi et c'est ce qui était dans le règlement. Maintenant, nous, ce qu'on a proposé, c'est de ramener ce 200 $-là à 100 $. Alors, tout don, tout cadeau, quel qu'il soit qui est remis à un élu, non seulement devra être remis au comité social, mais si la valeur est de 100 $ et plus, une déclaration écrite devra être soumise au greffier, c'est-à-dire le nom du conseiller, l'objet qu'il a reçu et de qui il a reçu et la date, évidemment. Une autre modification, ça allait de soi, mais ce n'était pas prévu dans le règlement, tout don en argent ou en chèque est strictement défendu, quel qu'il soit, de qui il vient et quel que soit le montant. Alors, même un chèque de 50 $, un chèque de 25 $, c'est strictement défendu pour un conseiller d'accepter ce don. Et finalement, et non le moindre, vous savez, la technologie évolue. Alors, un conseiller, étant donné que c'est une personne publique, alors il y a des dispositions maintenant, dans le code de déontologie, sur l'usage des réseaux sociaux, et je pourrais vous lire au paragraphe 5.5.2, tout le monde fait usage des réseaux sociaux dans le respect des valeurs de la ville avec discernement et dans le respect des personnes, ce qui n'était pas indiqué dans le règlement. Maintenant, c'est présent. C'est en gros, M. Le Maire, les modifications importantes qui ont été apportées à notre code d'éthique. Bien, moi, je suis content aujourd'hui du travail, puis merci aux membres, je l'ai remercié tantôt, mais ma scouche, on va être plus sévère qu'à ce que la loi le demande, donc j'espère que vous allez être contents de vos élus parce que je peux vous dire qu'on se met des restrictions, mais je pense que c'est correct pour la bonne continuité des choses. Ça a été voté, ça? Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Point numéro 25, qu'octroie d'une aide financière pour célébrer le 15e anniversaire de l'antenne universitaire du 3e âge à la MRC des Moulins, M. Le Graffier. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 125 $ à l'antenne universitaire du 3e âge à la MRC des Moulins pour célébrer leur 15e anniversaire de fondation. Et c'est proposé par Annie Mayou. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé à l'unanimité. Merci beaucoup. Point numéro 26, octroie d'une aide financière pour célébrer le 25e anniversaire de l'Association de parents trisomique 21. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 250 $ à l'Association de parents d'enfants trisomie 21 pour célébrer leur 25e anniversaire de fondation. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Donc, le point 25 et 26 juste pour la population, c'est selon une politique de reconnaissance des organismes. Donc, c'est une politique qui est déjà active depuis plusieurs années. donc le montant est déjà déterminé selon le nombre de membres, selon la reconnaissance au niveau de la municipalité. Donc, ce n'est pas nous qui décidons d'aller à trois morts. On donne tant à un, tant à l'autre. Quand il y a des anniversaires, c'est fait selon une politique qui va être vue cependant dans un avenir très rapproché. Pardon? C'est en années. Donc, exactement, quelqu'un qui va fêter son 50e anniversaire va recevoir un plus grand montant qu'un dixième. Mais c'est tout peut-être selon la politique qui date de Mathis Allen. Point numéro 27, j'inviterais par exemple de lire les considérants si vous le permettez parce que c'est un point qui est assez chaud ces temps-ci, M. Le Greffier. Alors, oui, M. le maire. Alors, considérant que le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada concerne plusieurs membres de l'UMQ tout le long du tracé prévu au Québec, considérant que la construction d'un nouvel Oléoduc comporte de nombreux enjeux pour les municipalités, notamment en ce qui concerne la sécurité publique et la protection des sources d'eau potable, considérant à créer un comité sur le transport de pétrole par Oléoduc qui définira la position que défendra l'UMQ dans les représentations auprès des gouvernements du Québec et du Canada, considérant que le maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, siège à une demande de ce comité de l'UMQ, considérant que le projet de Oléoduc aura des impacts importants dans le district de Laurier de la ville de Mascouche, il est proposé de demander au conseil d'administration de l'UMQ de nommer M. Eugène Jolicoeur conseiller du district de Laurier de la ville de Mascouche au sein du comité sur le transport de pétrole par Oléoduc de l'UMQ. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité, donc je pense que la résolution a le mérite d'être là. Puis M. Jolicoeur va venir avec moi notre bâton du pèlerin, on va aller défendre bien sûr les intérêts de la municipalité de nos citoyens et je veux dire, je pense que c'est un dossier qui est très important, qui est un enjeu important au niveau de l'environnement. À cet égard-là, il va falloir travailler ensemble, mais au lieu de le voir localement, je crois que c'est important de le voir de façon plus québécoise ou peut-être même nationale à cet égard-là pour s'assurer de se défendre. Il faut être sûr que ce n'est pas juste Mascouche qui a cette position-là, l'ensemble des municipalités du Québec, il faut se battre contre ces... Il y a déjà des provinces qui ont pris des orientations en disant qu'on ne veut pas que France-Canada passe chez nous et nous, ici, le Québec, on les invite à venir. Donc, je pense qu'il faut essayer de mettre un peu plus de pression au gouvernement québécois. Merci d'accepter, M. Joletard. Donc, point numéro 26. Maintenant, on est rendu à la période de questions. S'il y a des questions, c'est des points à l'ordre du jour. Et avant ça, je vois M. Michel Graton qui est présent, qui a été élu comme commissaire scolaire. Donc, au nom du conseil, je vous avais reçu la lettre qu'on vous a envoyée, mais je voulais vous féliciter. à votre élection. Puis, bonne chance. Puis, si on peut travailler en collaboration, on est toujours là. Puis, l'objectif, c'est de penser à nos enfants. Donc, on va être là et on va répondre à l'appel. S'il n'y a pas de questions. Oh, parfait. Il y en a. Correct. C'est bien, ça. Vous êtes là à tous les conseils. Il faut bien que vous en ayez des fois. Oui. Tout à fait. Et je vous le dis qu'il y a eu des visites qui ont été faites à quatre reprises. Donc, deux par la ville de Mascouche, deux par la ville de Terrebonne de façon aléatoire. Par la suite, il y a eu une visite aujourd'hui même et ça, ça a été gardé secret. Ce matin, le DG a appelé la police et a dit « Assure-toi, va vérifier ». Puis, je le répète, ce n'est pas un contrat qu'on a redonné pour les trois prochaines années. C'est un contrat d'un an. C'est une continuité. OK. Une chose aussi qu'il faut se dire comme municipalité, on veut toujours favoriser la méthode utilisateur-payeur. Puis, ça, il va falloir l'évaluer. Vous savez que présentement, quand les gens vont renouveler au niveau de la médaille de chien ou de chien à cet égard-là, c'est payé par le citoyen, mais la Ville, on n'a aucun montant à payer. Dans d'autres municipalités, la Ville paye un montant plus une médaille. Notre contrat, nous, depuis tant d'années, il avait été fait de façon que ça coûtait zéro à la municipalité. Par exemple, il y avait une contribution qui était faite par les gens qui avaient un chien. Oui. Donc, comme Ville, il était rentable pour cette année de le garder que de retourner en appel d'offres pour un an, par exemple, mais que la municipalité, on doit avant plus payer un, deux, trois, quatre cent mille comme ça se paye ailleurs. Donc, pour la Ville, à long terme, c'était rentable. Cependant, il y a une orientation qui était très claire par le conseil de Ville. Jamais au grand jamais pour sauver de l'argent, on va s'assurer qu'on va laisser des bêtes se faire parce que ça nous avait traumatisés comme vous-même. Il faut être certain qu'il y a des vérifications et je vais même être les plus loin que ça. On va s'assurer qu'il y en aille et ça va déjà être fait, c'est déjà prévu, mais qu'il y en aille qui soit fait encore de façon aléatoire. Puis, M. Charlebois, je vais m'assurer que ça soit fait dans le respect des animaux. Ça prend quand même une surveillance parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. D'accord avec vous, M. Deschamps-Tuté, M. Deschamps-Tuté. Moi, j'étais réellement existant à la chute de ce qui s'est passé. D'accord avec vous, M. Charlebois. Je n'ai pas autant pour le répéter non plus. Mais je suis d'accord avec vous puis regardons vers l'avant puis ça va nous donner le temps, bien sûr, pour régler cette problématique-là. C'est bien, je suis d'accord. Merci. Je suis content de l'entendre. Mais vous avez bien fait de venir nous le dire, par exemple. On va s'assurer, M. Charlebois, c'est en ce sens. Charlebois. Oui, bonsoir, M. Leur. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Question. Est-ce que les employés de la Ville ont le droit de recevoir des cadeaux? Ce n'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Bien oui, c'est dans le code de déontologie, monsieur. Des élus. Là, on est dans le code de déontologie des élus. Des élus? C'est parce que vous venez de dire que les cadeaux remis aux élus vont être remis aux employés. Oui, par tirage lors du party de Noël. Oui, je comprends, mais est-ce que les employés ont le droit de recevoir des cadeaux? Il va être revu la prochaine étape que M. Enfield va revoir, ça va être au niveau, mais on n'est pas à l'ordre du jour. OK. Maintenant, à l'ordre du jour, parlons du code de déontologie. Oui. Oui. Bon, vous avez un règlement ici, numéro 1163-2. C'est ça. C'est votre règlement constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville. Ce règlement découle de la loi. Est-ce que on se comprend? Est-ce que c'est vrai, M. Pignan? Est-ce que vous êtes à vos points? Non, mais moi, je vais vous le dire, le règlement découle de la loi. Cependant, si une municipalité décide d'aller de façon plus sévère comme on le fait là, on a le droit. Vous avez droit en vertu de parce que... On n'a pas le droit d'être moins sévère, on a le droit d'être plus sévère. Bien, c'est que... C'est que j'ai appris le contraire. C'est-à-dire qu'à partir d'une loi, quelqu'un ne peut pas être plus sévère que la loi. Il peut être moins sévère que la loi, mais il ne peut pas être plus sévère que la loi. Ça veut dire, vous, selon vous, au lieu d'accepter 200 piastres, on a le droit d'accepter 500. Bien, écoutez, si la loi dit que quelqu'un, OK, la loi dit que quelqu'un, à un moment donné, va être sentencé à 4 ans, un règlement ne peut pas arriver par-dessus puis dire, bien non, ce n'est pas 4 ans, c'est 6 ans pour nous autres. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être plus sévère que ce que la loi détermine. Vous avez à appliquer la loi, mais jamais être plus sévère que la loi. Moi, je vais redire comme tantôt, on est des gouvernements de proximité puis le gouvernement nous reconnaît. Donc, si le gouvernement n'accepte pas qu'on se donne un règlement plus sévère, il me l'enverra par écrit puis je donnerai une copie à TVA, à LCN, à tous les réseaux sociaux. Vous allez voir, moi, comme ville, on veut se donner une démocratie puis s'assurer qu'on devienne des bémodèles. Si le gouvernement m'écrit ça, je vais vous en envoyer une copie puis vous l'enverrez à tous les médias, s'il vous plaît. On va la signer ensemble. On va faire un combat commun. Excellent, je vais vérifier et vous reviendrez. Merci. Sur le point numéro 9, oui. Oui, je peux vous répondre. Les deux entreprises? Je ne sais pas. Parce que vous faites beaucoup d'affaires avec les avocats. Et je ne comprends pas comment ça se fait. Je vais vous expliquer. La Ville a fait des évaluations foncières de l'ensemble de notre territoire. Oui, je sais. Comme citoyen, vous avez le droit de contester la valeur foncière. C'est trop bas ou c'est trop haut? Oui, c'est trop haut. Donc, nous, lui, il dit que c'est trop haut. Lui, il dit que c'est trop haut. Donc, il vient contester l'évaluation qu'on sait qu'il y a présentement. Sur les terrains? Sur les terrains et les bâtiments des groupes de commerce. Ah, OK. Je peux vous nommer si vous voulez? Non, non. OK, parfait. Non, non, mais c'est juste parce que c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu la Ville de Mascouche dans une affaire comme ça et j'aimerais savoir comment ça se fait. Vous avez raison. Donc, nous, les intérêts, on est à la défense présentement. Donc, c'est donné... Non, mais le problème est arrivé. Comment c'est arrivé, ça? Bien, c'est qu'il conteste l'évaluation municipale. Oui, mais ce n'est pas un individu. C'est une compagnie. Oui. C'est une grosse compagnie qui... Oui. Bien, je ne peux pas l'empêcher de contester. Il n'est pas d'accord avec l'évaluation, M. Modelin. Puis, c'est juste sur l'évaluation. Oui. Il conteste l'évaluation municipale. Donc, je vous donne un exemple. Ici, on a un bâtiment. Mais la défense de la Ville, c'est quoi? Bien, nous, on a nos critères d'évaluation pourquoi on est arrivé à cette valeur-là. Ça va terminer comment? Bien, ce n'est pas nous qui va le décider. C'est la cause. Est-ce qu'on va être au courant? Il n'y a pas de problème. On pourrait vous mettre au courant. Ça va être une décision publique, les jugements. Tout est public, mais je pourrais prendre une note. Quelqu'un va me prendre une note. Si vous voulez, on vous appellera, on vous le dira. Non, non, mais c'est juste pour savoir. Il faut attendre un an, deux ans, cinq ans? Ce n'est pas nous, ça, moi, monsieur, la cause, pas moi, ce n'est pas la Ville, ici. Mais si vous voulez, vous pourrez aller assister au jugement. On pourrait vous donner les dates de jugement. Vous pouvez aller, tout est public. Au contraire, on défend les intérêts de la Ville là-dedans. Non, mais c'est ça que j'aimerais savoir parce que les coûts d'avocat, tout ça, est-ce que c'est un petit montant? Est-ce que c'est une grosse différence, une petite différence? C'est ça, si on gagne, comme M. Enfield dit, les offrais d'avocat sont remboursés, possiblement, ça fait partie des ententes. Mais là, on est en défense. Je veux dire, si demain matin, il y a un citoyen qui dit qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation. Non, 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 je comprends un citoyen, mais ça, on parle de quoi? C'est quoi le montant? Monsieur, avez-vous des données sur les autres que vous pouvez donner? Un million, deux millions? OK, je peux les donner. C'est public, ça, là? Lisez, moi, là, là. Donc, première, je vais les donner. Je n'ai rien à cacher. Il est où, monsieur? Je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Donc, il y a le développement à Mascouche-Nord pour l'immeuble. Je vais regarder son adresse. Donc, lui, il dit que le rôle est de 27,266,300, mais que le requérant prétend que la valeur est de 15,340,000. Le deuxième, il prétend que la valeur est de 3,285,700,000. Et nous, c'est notre prétention, notre valeur, puis il est à 1,643,000. Donc, lui, il veut payer moins cher, puis nous, on dit que ça vaut plus cher. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller se défendre. Il y a des entrées de taxes importantes. Monsieur Quentin? Oui, dernier point. Raoul Quentin, 30,31 côtier. Voici, il va y avoir la présentation du budget à prochaine. Vous n'êtes pas à l'ordre du jour. Bien, c'est-à-dire que vous nous avez parlé au tout début. Vous n'êtes pas à l'ordre du jour. Il n'y a aucun point à l'ordre du jour. Je vous invite à venir me poser la question après. Je ne sais pas si ça serait... Monsieur Quentin. Je vous répète, ce n'est pas à l'ordre du jour, Monsieur Quentin. On a des règlements. Il faut respecter nos règlements, Monsieur Quentin. C'est ça, vivre dans une démocratie aussi. On ne peut pas... C'est beau critiquer, vous avez le droit de donner votre opinion, mais vivre dans une démocratie, c'est de respecter les règlements qui nous régit. Et là, on a un règlement. Merci, Monsieur Quentin. Je pense... Merci, Monsieur Quentin. Je vous invite d'aller vous asseoir, s'il vous plaît, Monsieur Quentin. Monsieur Quentin, allez vous asseoir. Monsieur Quentin, allez vous asseoir. Respectez nos règlements. Soyons respectueux envers tous et chacun. Vous avez un policier qui vient vous asseoir. Je pense que vous pouvez respecter les règlements. Merci. Prochaine question. Prochaine question. André Gingras, 1470, rue de l'Aigle. Concernant le point numéro 3, le fait de permettre une entrée entre les deux logements d'une maison à deux logements, moi, je ne suis pas si sûr que c'est une bonne chose. La raison, c'est que en hiver, la belle-mère, avant de mettre son parcours et ses bottes de skidou pour aller engueuler son fils à moins 30, avec une tempête de neige, elle y allait peut-être un peu moins. Aujourd'hui, avoir juste à traverser la porte pour aller engueuler le gendre, vous ne croyez pas que ça va détruire des familles, ça? La question, c'est est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait faire éclater des familles? Bien, écoutez, je vous... Ah, mais c'est vrai, elle va juste ouvrir la porte puis elle va aller engueuler le pauvre Yab, l'autre bord, à toute minute. Bon, écoutez, je n'aurai pas d'un chicane de famille. Merci. Donc, ça me prendrait un proposable à la levée de la séance. Alors, Stéphane Enfield, je propose à la levée de la séance. Appuyé par Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada